Salut ! Alors quatrième partie concernant le passé composé, la leçon d'aujourd'hui porte sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Vous pouvez regarder les autres parties concernant le passé composé, je vous laisse le lien sur la vidéo. Alors en général, je vous ai déjà dit précédemment que le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet quand il y a l'auxiliaire avoir. Par exemple, « Marie a chanté une chanson » mais le participe passé peut s'accorder avec le complément d'objet si ce dernier se trouve avant le verbe. Voyons des exemples. « Marie a mangé une pomme » Ici, le participe passé ne s'accorde pas avec le complément d'objet parce que ce dernier, c'est-à-dire une pomme, se trouve après le verbe. Par contre, si je dis par exemple « Marie l'a mangé » et là je fais référence à la pomme, alors dans ce cas le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Cela parce que le pronom complément d'objet direct se trouve avant le verbe. Ou encore, si je dis « Marie a mangé trois pommes », ici le participe passé ne s'accorde pas avec le complément d'objet. au contraire, si je dis « Marie l'a mangé », dans ce cas le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct « les », donc les trois pommes. Et il faut ajouter « es » parce qu'on fait référence donc aux pommes féminins pluriels. Mais maintenant, nous allons voir un autre exemple avec les pronoms relatifs. Plus précisément, je vous rappelle que le pronom relatif « que » s'accorde un genre et un nombre avec son antécédent. Ce dernier est un mot ou un groupe de mots auxquels le pronom relatif fait référence. Par exemple, « La maison que tu as achetée est magnifique ». Là, il faut ajouter « e » au participe passé parce qu'en fait, on fait référence à la maison, donc féminin singulier. Ou encore, « J'ai acheté la voiture que tu m'as conseillé ». Donc, il faut ajouter « e » au participe passé parce qu'on fait référence à la voiture. « Regarde ces fleurs que ma mère a achetées hier ». Ici, il faut ajouter « es » parce qu'on fait référence aux fleurs. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. On se voit dans une prochaine vidéo.